Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous. Nous sommes partis, chers amis, nous allons quelque part, nous allons quelque part. Et donc on y va maintenant et on reviendra plus tard. Ça rime, c'est cool. Non, on va dans un autre système, chers amis. Un système qui s'appelle Puskabui. Nous allons aller sur la planète C2. Donc c'est la troisième planète autour de la première étoile, normalement. Enfin, de l'étoile principale. Et le deuxième astre qui gravite autour de l'astre C, tout simplement. Donc C2. Je pense que c'est ça, hein. Si je ne me trompe pas. Ok, en tout cas on va aller voir ça. Pourquoi ? Apparemment, c'est le système qui regroupe... Pour chacun des composants que je recherche, donc de l'étoile, du sélénium et du technétium, Plus de la moitié... Enfin, plus de 50% des chances totales de trouver l'intégralité des composants en question. C'est-à-dire, si le technétium a 1,7%... C'est ça. 1,7% de chances... Enfin, de comment... Enfin, non. Non, on va prendre ça plus facilement. Si le technétium est présent à 1,7% au maximum dans toute la galaxie sur une planète, Sur cette planète en question, il est présent à plus de la moitié de ce pourcentage. C'est-à-dire, il est présent à 0,9%. Le même principe s'adapte au sélénium et à l'étain, Où, encore une fois, Ils sont présents dans une dimension plus importante, Dans une quantité plus importante que sur la moyenne générale du système. Voilà, tout simplement. Et tout ça a, normalement, moins d'un saut. Donc c'est vraiment le gros coup de bol. Le gros, gros, gros coup de bol. Donc on va aller se faire ça. On va aller miner un peu tout ça. Et avant ça, je suis dans le caca s'il n'y a pas de station sur place. J'ai oublié d'acheter un VRS. Il fallait que je trouve une station qui en vende. Mais bon, c'est pas grave. Rodrigue, as-tu du cœur ? Non mais Rodrigue, 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 Rodrigue. J'espère pour toi qu'il y a un... J'espère pour toi qu'il y a un VRS. Que tu me rapportes tes chances comme ça. Ok, on y va. On va aller voir là. Et donc au passage, on va aller voir sur ces... Non, d'abord, on va faire une découverte. D'abord, on va s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut sur le système. C'est fait. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça. Puis Kabui. Aucune donnée, aucune donnée, aucune donnée, aucune donnée. C, belt, c'est B. Ça, je sais pas c'est laquelle. Ça, je sais pas c'est laquelle. Il n'y a pas les noms. Il n'y a pas les noms, je suis pas dans la merde. Je ne suis pas dans la merde. Il n'y a pas les noms là-dessous. Je vais l'avoir dans le cou. Peut-être que si je... Je peux acheter les données de navigation ? Non, toujours pas. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. C, B. Le problème c'est ça, c'est que c'est C, B. J'aurais bien aimé avoir un nom avant. Ça doit être C1 ça. Non, ça, ça doit être C2 en fait. Celle-là, ça doit être C2. Je considérerais que celle-là, c'est C2. Ok, on verra. On verra. Ah putain, il a 211 000 SL. 211 000. J'étais pas rendu. J'étais pas rendu. Putain. Je suis dans le... Caca. Je suis dans le... Caca. Je dois regarder si je trouve autre chose à côté. En espérant que je ne... Me fasse pas entuber. Ici. Ah ! Population 0, donc c'est pas un bon signe. Ici. 13 milliards ! Oh putain. Il y a du monde là-dedans. T'es loin ou t'es pas loin ? T'es pas si loin que ça. Ok, c'est là qu'on va. Bon, on va commencer par ça. Et ensuite, on se renseignera. Faudra considérer que c'est la deuxième planète simplement. C2. Donc C en fait, c'est l'étoile 3. C, c'est la planète. C'est ça, je ne me trompe pas. Ah non, C, c'est l'étoile 3 et 2, c'est la deuxième planète. Hop, on y va. On va partir là-dessus. On va croiser les fesses et serrer les doigts. Ou serrer les fesses et croiser les doigts, c'est comme vous voulez. Le système Puskabui. Je vais mettre Puskabui. Puskabui. Voilà. Comme ça, je saurais à quoi ressemble cet épisode. Cool. C'est vrai qu'il y avait vachement moins en plus. Allez, on y va. On se bouge le cul. On ne perd pas de temps. Aberdock. En espérant que tu aies ce qui m'intéresse. Est-ce que tu... On va laisser comme ça. Qu'est-ce que tu m'indiques quand je vais ici. Je marque les bureaux. Habit d'aliments, équipements, etc. Remise en état mission. Ça peut être intéressant. Apparemment, il y a ce qu'il faut. Apparemment, il y a ce qu'il faut. Bon, on y va. On y va, on y va. On ne perd pas de temps, chers amis. Je ne veux pas perdre votre temps. Clairement, ce n'est pas mon objectif. On va détecter aussi ce qui se passe dans le coin. Sait-on jamais. S'empire. Tant pis, tant pis. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de notre rang d'exploration. Prospecteur, d'accord. Rang de combattant, 80% quand même. Après, expert, c'est quoi ? Rang combat. Rang combat. Vous pouvez vous voir. Maître. Je serai ton maître. D'accord, ce sera maître. Et ensuite, il y aura vétéran. Ensuite, il y aura létal. Ensuite, il y aura élite. Mais je ne suis pas rendu pour élite. Je ne serai pas un élite d'Andgerous. Prospecteur. Après, il y a découvreur. Après, il y a navigateur. Et en truc, je dois être entrepreneur ensuite. Non, je suis à quoi, moi ? Je suis entrepreneur ? Entrepreneur ? Ah ! Je suis à l'avant-dernier... Enfin, avant-avant-dernier rang. Après, il y a mania. Et ensuite, il y a élite. Quand même. Je ne m'en rendais pas compte. C'est classe. Nous sommes un bon commerçant. Alors. Allons-y. Hop. Et on est bon. Il faut qu'on puisse acheter un VRS. C'est ça le plus important. C'est tout ce que je réclame. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire. Je me suis... Vous voyez, j'ai tout préparé. Sauf ça, finalement. Normalement, c'est dans le sens vers des aiguilles du monde. Ce sera vers le bas. Merci. Pourquoi tu fais ? Parce que tu fais ? C'est joli comme musique, c'est, dis-donc. Je ne sais pas si vous, vous l'entendez, mais c'est joli. Je cherche un bouton, mais je ne le trouvais pas. Ah, blah ! KABLAAA ! C'est bon. Je me suis sauvé la peau. Je me suis sauvé la peau. On y va. 33, je t'ai vu. Hop. C'est joli dans le coin, dis-donc. C'est quoi ? Vous faites de l'énergie chez vous ? Non, c'est ça ? Je ne sais pas. Du stockage. Non, de l'énergie, je dirais. Blah, j'ai un peu bourré. Il faut dire que le bouton est assez, enfin le stick est assez violent. C'est pas grave. Normalement, je ne suis pas obligé de rentrer dans le hangar. Normalement. Faire le plein. Maintenance avancée. Et vous voyez qu'il ne m'a toujours pas proposé de VRS. C'est ça qui m'intrigue. Pourquoi tu ne me proposes pas de VRS ? Qu'est-ce que je fais mal ? Où est-ce que je suis censé trouver un VRS ? Normalement, à la base, là, actuellement, j'ai... Il faudrait juste que je retrouve le bouton. Il faudrait juste que je retrouve le bouton. Commande. J'ai oublié où est-ce qu'il était. Mode tableau de bord. C'était pas ça. C'est le changement de mode, alors. C'est ça. C'est les cibles. C'est les rôles. Rôles ! Il refôle ! Et donc, le vrai problème, en fait, c'est que je n'ai aucune idée de où est-ce qu'il est, en fait, ce bouton. C'est là où ça devient à moitié débile. Je crois que c'est dans rôle, là. On est d'accord. Je vais quand même mettre un bouton. Je vais lui mettre ce bouton là. Je saurais que ce sera ça. Voilà. Et vous voyez, je n'ai pas de véhicule. Soit j'ai oublié comment on fait pour en acheter, ce qui est possible. S'il faut que j'aille dans l'équipementier ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Dis-moi tout. Je ne sais plus. Parce que je ne le trouve pas. Où que je sois, je ne le trouve pas. Oui, j'ai mon hangar. Ah bah là, je peux l'acheter. D'accord. Je n'avais pas ça, en fait, dans les présents trucs. Ok. Pourquoi pas. Oh, c'est un peu dommage. Donc, ça se passe comme ça. Enfin bon, au moins, on l'a. Donc, ça, c'est bon. On peut donc retourner dans la carte. La carte. La carte, la carte, la carte. Puskabui. Puskabui. Ah bah, là, je peux en acheter. Cool. Et donc, là, j'ai les noms. Voilà. C2. C'est là qu'on va. C2 qui est à 212 000 années-lumière. J'espère qu'ici, il y a ce qu'il faut pour réparer et ravitationner. Réparer. Ravitaillement, je peux me le carrer profondément. Tu me diras, entre les deux, là, il n'y a pas grand-chose. Normalement. 615, 671. C'est bizarre, pourtant. Celle-là semble moins éloignée. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Ok. Bon, bah, il y a de la route. Ça, c'était pas prévu qu'il y en ait autant. Et donc, là, il y a réparation, carburant. Il n'y a pas de ravitaillement. D'accord. Ah, c'est problématique, ça. Parce que je vais me faire de la route pour pas grand-chose. Bon. Et bah, il va y avoir quelques sessions de fête sur cette planète. Parce qu'à mon avis, on va pas s'amuser à faire des allers-retours souvent. Ok, bon, bah, on y va. On en est où dans l'épisode ? Question. On en est où dans l'épisode ? Ça, c'est une vraie question. Ça nous a 13 minutes. Oh, je n'ai pas envie de vous laisser l'épisode là-dessus. Au moins, je vous ai passé l'info. Je vous ai passé l'info. Donc ça, ça me plaît. Le problème, c'est qu'avec la route qu'il y a, je préfère peut-être encore la faire tout de suite et pas vous passer la route. Et si c'est pour vous faire un truc pour du farm ensuite, je préfère encore vous passer l'info. Au sommeil, on pourra dire que j'aurais passé l'info. On va avoir des idées au niveau des touches là, mais c'est pas bon. Si je commence à changer mes touches, je vais me faire avoir. Remarque, remarque, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant quand je demande une touche. Ok, on va voir. On verra. Ah, tu verras, tu verras. Ah ben, il était là, le bouton exact. Il était là, c'était ça. Ok. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Alors. Je rebooste. C'est bon, on peut y aller. Ok. Donc moi, chers amis, je vais vous laisser là. C'est mon merde de vous laisser là pour ces deux épisodes où il n'y avait rien qui se passe visuellement. D'ailleurs, c'était le tuto de recherche de matériaux. Là, c'est le rapport de Puskabui. Donc je vais mettre rapport, comme ça, je serai au courant. Le vrai problème, en fait, c'est que là, du coup, je ne pensais pas avoir autant de route. Je ne pensais pas avoir autant de route. Donc, du coup, forcément, quand je suis parti, je me suis dit, ouais, c'est la fête ! Et finalement, ce n'est pas tant la fête que ça, compte tenu qu'il est déjà midi. Et que je vais sans doute mettre un bon quart d'heure à y aller. Quand je dis un bon quart d'heure, je crois que je suis gentil. On va bien voir, on va démarrer avec vous. Mais ouais, ouais, non, là, il y a un petit bout de route, là. Je pense. Je ne me trompe pas d'être, mais je pense. On voit déjà que le temps réduit dur, là, en termes de vitesse. Bon, quoi que, j'ai l'impression qu'il continue à accélérer bien. Donc, pour l'instant, on va bien voir. On est encore loin d'avoir fait mille aisselles. Mais on va pouvoir aller très, très vite, du coup. On va avoir une grosse pointe de vitesse. Là, par contre, il faut vraiment que j'optimise mon placement, quoi. C'est extrêmement important. C'est là qu'on est content d'avoir un bon matériel, quand on fait de la simu. Parce qu'en fait, vous voyez, le matériel ne bouge pas, là. Il est net, hein. A part peut-être mes pieds, mais c'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause du matériel. Potentiellement, nous allons avoir fait mille aisselles, là, déjà, là. Vous voyez qu'on est encore à deux heures et demie de vol, hein. Putain, j'ai dit un quart d'heure, mais je me suis peut-être planté complètement, hein. Peut-être pour une heure de vol, là, finalement. Je ne sais pas. On va monter jusqu'à la vitesse max du vaisseau, chers amis, ensemble. On va pouvoir aller voir, comme ça, jusqu'où il va, la SP. Je crois qu'ils vont tous à la même vitesse, en termes d'hyperdrive. Enfin, de super cruise. Ça doit être terrible, ma coupe. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, ouais. Il y a un truc qui ne va pas. Crac. Nous avons fait pas loin de deux mille aisselles. Il nous reste encore une heure et demie, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, il va ralentir, aussi, hein. Pensez-y. Nous sommes toujours en train de monter. À partir du moment où on va descendre, je vais couper, là. Moi, je vais couper, à partir du moment où on va descendre, parce que c'est... Ça va être le moment où ça va être le moins drôle, je pense. Parce que forcément, il va avoir besoin de freiner sur la longueur. Oh là là là, on va vite. On va vite. J'ai presque envie de... De réduire mes vitesses au minimum. Voilà. Juste ici. De toute façon, il va toujours accélérer de la même manière. Mais c'est vraiment pour m'assurer que je ne vais pas la dépasser. Parce que si je la dépasse à une tête trop grande, ça va être la merde pour ce faire de le mi-toir. Oh là là ! Heureusement qu'on continue à accélérer, hein. Heureusement. Je ne sais pas jusqu'où on va accélérer, mais heureusement. 66, célérité. Oh là 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 là, 70. On est encore à trois quarts d'heure. C'est une horreur. Pour l'instant, c'est une horreur. Je crois que c'est le plus grand voyage que j'ai pu faire dans un système. C'est incroyable. Je ne crois pas qu'on va aller beaucoup plus au-dessus de 85, hein. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On ne va pas aller au-dessus de 100, ce n'est pas possible. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je suis désolé, je ne sais plus du tout. Oh là là ! On continue à accélérer, hein. Je ne sais pas avec combien de temps qu'on y est, d'ailleurs. J'aurais dû vérifier. On continue toujours. On est à 107 célérité. Je ne me rappelle plus du tout à combien on peut aller. 112. Et là, on voit qu'on a du mal à grappiller les minutes. 118, 119, 120. On a énormément de mal à grappiller les petites minutes. 130. C'est incroyable. C'est incroyable de se dire que le jeu est aussi grand. C'est incroyable. Space ! 144. On a du mal à grappiller les minutes. Ça y est, on a vraiment beaucoup de mal. 157. Nous sommes littéralement à fond. J'aurais pas dû bouger le truc. Comme ça, 195 c. C'est incroyable. 200 célérités. Non, je pense qu'on va se laisser là, chers amis. On va se laisser là. C'est un peu trop long pour vous, là, je pense. Mais c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. 213. Donc, il y en a pour plus d'un quart d'heure, finalement, chers amis. Je pense. Donc, on va se laisser là. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir laissé vidéo. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter plus de contenu dans ces deux dernières vidéos. Celle-ci et la précédente. Mais, malgré tout, je pense que ça aurait été intéressant. Pour vous, vous avez le nom et la planète en question. Vous avez les informations que je peux vous apporter dessus. Vous avez comment trouver des matériaux. En tout cas, moi, les amis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère pouvoir être bien plus proche de Puskabui. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501